Le monde végétal est immense et fascinant. Sous nos pieds cohabitent des milliers d'espèces de plantes, toutes différentes les unes des autres. Parfois considérées comme des mauvaises herbes, elles ont pourtant des histoires à nous raconter et un savoir à transmettre. Cette plante aux discrètes petites fleurs blanches, c'est le plantel encéolé. Mesurant entre 20 et 50 cm, ses feuilles en forme de fer de lance, constituées de cinq nervures, lui valent le surnom d'herbes à cinq coutures. Hermaphrodite, le plantain est femelle avant de devenir mâle. Pendant la floraison, ses organes sexuels femelles, les pistils, reçoivent le pollen de ses congénères transportés par les insectes et le vent. Ces mêmes pistils cèdent plus tard la place aux étamines, les organes sexuels mâles. Ces derniers libèrent leur pollen pour aller féconder les plantains encore femelles des alentours. Perpétuant le cycle, les graines arrivées à maturité sont alors éjectées au sol, donnant ainsi naissance à de nouveaux petits plantains. À l'origine, son territoire se limitait à l'Europe et aux régions tempérées d'Asie. Mais en 1492, la découverte du Nouveau Monde est aussi pour le plantain un moment historique. À bord des navires, cachés sous les bottes des colons, les graines voyagent en Amérique du Nord et jusqu'en Australie. Les peuples indigènes le surnomment alors « pied de blanc », car partout où le blanc posait le pied, le plantain se propageait. Loin d'être une mauvaise herbe, le plantain possède des propriétés très utiles à l'homme. Ce sont les Grecs qui, les premiers, découvrent ses vertus médicinales. En broyant ses feuilles, on obtient un jus soulageant efficacement les piqûres d'insectes ou d'orties, facilitant la cicatrisation des irritations cutanées. Ces infusions sont aussi un excellent remède contre les bronchites et la toux. Si l'homme a peu à peu oublié ses usages, la science s'en inspire aujourd'hui en synthétisant les molécules présentes au cœur des plantes. C'est au printemps qu'apparaissent les vertus gastronomiques du plantain. Ces jeunes pousses, coupées avant la floraison, sont délicieuses en salade. Une fois cuites, elles deviennent un formidable agrément pour la fabrication d'une sauce. Cette plante qui se plaît sur les sols piétinés est aujourd'hui répandue un peu partout sur la planète. Si l'on peut facilement la confondre avec une mauvaise herbe, il ne faut pas s'y tromper. Le plantain est un trésor à découvrir, dissimulé au bord des routes ou au fond des jardins. Sous-titrage Société Radio-Canada